Musique Yo les gars c'est Flappy j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Revelations Dans laquelle nous allons nous intéresser aux armes mais surtout aux armes spéciales dans Revelations Certaines choses seront de source sûre et d'autres des hypothèses On va commencer avec des armes classiques Comme nous l'avons dit avec Jackie dans notre analyse Les grenades spéciales de la map seront les Titarni et l'arme spécialiste les Raniarok des G4 Après une première arme spéciale qui a fait son grand retour c'est le Servant d'Apothicons On ne sait pas si elle sera à construire en récupérant des pièces comme sur Shadow of Evil Ou en l'obtenant via une quête ou dans la boîte Mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle sera sûrement et je dis bien sûrement améliorable Car dans une interview précédant de la sortie du DLC1 Blundell a dit qu'elle était améliorable mais pas sur Shadow of Evil Ce qui nous laisse penser qu'elle le sera sur Revelations Ensuite il y a eu Call of Duty sur son Twitter qui a publié ce poster de la map On voit donc le Dr.Monti au centre avec quelques petits apothicons sur les côtés Mais ce qui nous intéresse surtout c'est les 4 personnages en bas à gauche On voit très bien Dempsey qui est au centre et qui tient un pistolet éclair Qui a été l'arme spéciale de Kinoter Totten Et là en voyant ça ça nous a mis le doute On peut peut-être envisager que ce pistolet éclair donc le Thunder Gun Serait de retour sur Revelations Mais rien n'est sûr ça reste une image Après on entend pas mal de rumeurs sur le fait qu'il y aurait une arme spéciale pour chaque extrait de map Donc comme le Baby Gun de Shangri-La parce qu'il y a Shangri-La Comme le Blunder Gat comme il y a Bob of the Dead Le Thunder Gun parce qu'il y a Kinoter Totten Et ainsi de suite Mais personnellement je ne crois pas en cette rumeur Pour la simple raison qu'au final on se retrouverait avec un nombre d'armes spéciales trop élevées Ce qui rendrait la map vraiment simple Après c'est possible je ne dis pas je ne suis pas dans la tête des développeurs Je ne peux pas deviner ce qui va se passer Mais pour moi personnellement je n'y crois pas beaucoup Parce que ça ferait vraiment un trop gros nombre en fait d'armes spéciales disponibles dans la map Il y a un abonné qui m'avait envoyé ce screen d'ailleurs je le remercie énormément C'est un screen du gameplay trailer où on voit comme une hache avec une traînée rouge qui a été lancée Et on est en droit de se poser une question Est-ce que le Tomahawk de Mob of the Dead serait de retour ? C'est une possibilité rien n'est sûr bien évidemment Mais ce screen nous met quand même pas mal de doute Je pense, voilà c'est à mon avis qui lui sera vu ce screen Mais rien n'a été prouvé alors attendons patiemment d'avoir la réponse Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un extrait de Mob of the Dead Qu'il y ait cette traînée rouge avec une hache Ça nous met vraiment le doute donc peut-être que le Tomahawk serait de retour On pourrait l'obtenir d'une manière X ou Y Mais le seul moyen d'avoir une réponse est d'attendre la carte Voilà on a juste à attendre de pouvoir jouer sur la map pour vérifier cela Pour finir dans notre analyse on avait parlé des bâtons élémentaires J'avais prévu de vous faire une vidéo dédiée à ces bâtons Et j'avais récupéré pas mal de petits détails via des recherches que j'avais fait Mais comme il y a eu pas mal de leaks et des abonnés qui ont parlé du Tomahawk, du Thundergun Je me suis dit bon je vais tout faire en une vidéo Donc cette vidéo était prête normalement pour sortir mercredi aux alentours de 18h Mais bon bah voilà j'ai pris un peu plus de temps pour la travailler un peu mieux et faire de nouvelles recherches Donc comme je vous le dis j'ai fait pas mal de recherches pour comment obtenir les bâtons Si on peut dire qu'ils sont entre guillemets confirmés Donc ce que je vais citer c'est des hypothèses qui tiennent assez la route Et voilà ça a pas été prouvé rien n'est sûr mais c'est vraiment mon hypothèse personnelle Tout d'abord on était parti de cette plaque montrant 4 zones avec comme les symboles des bâtons au centre Chaque zone montre un endroit où se trouve un pilier d'énergie Ce qui voudrait dire que si c'est bien les bâtons au centre il y aurait un lien avec les piliers et les bâtons Donc les piliers qu'on voit dans le trailer sont soit rouges soit bleus On imagine qu'ils seront à activer d'une manière X et qu'ils passeraient d'une couleur à l'autre Donc de bleu à rouge ou de rouge à bleu Moi je vois plutôt de bleu à rouge Voilà c'est mon avis Bon ils passeraient d'une couleur à l'autre en tout cas Pour les activer on peut imaginer qu'il y aurait un système soit de défis par exemple des défis à faire à chaque pilier Ou des rituels ce qui expliquerait les tables juste devant à la Shadow of Evil Ou encore avec une autre quête inconnue Nous saurons ça une fois la carte en main donc on a juste à attendre Donc une image qui circule beaucoup sur Reddit sur Twitter Et vous êtes énormément nombreux à me l'avoir envoyé c'était hallucinant C'était quelqu'un sur Reddit qui a reproduit en fait la plaque en bonne qualité Donc voilà je vous la mets à l'écran actuellement Et de ce qu'on sait c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs sur la plaque Ça nous apporte rien à part que c'est de meilleure qualité C'est qu'il y aurait un pilier vers la maison Mais celui-là il me semble pas le voir dans le trailer de ce que j'ai vu J'ai passé 4 heures à regarder le trailer de fond en compte pour faire ces deux vidéos Et j'ai pas vu de pilier vers la maison pour l'instant Mais vu la plaque on imagine qu'il y a un pilier vers la maison Il y en aurait un autre vers l'église Donc vous avez le screen de où il se situe à l'écran Un autre qui semble être vers la zone qui semble celle-ci Voilà je ne sais pas trop comment la situer Mais sur le screen qu'a reproduit le mec ça s'appellerait Beacon Donc je ne sais pas trop ce que ça signifie Mais ça a l'air d'être ce pilier là Et un autre qui a l'air d'être celui se trouvant vers l'extrait de Daristra Reus Ce qui expliquerait le symbole de la pyramide Une fois tous activés d'une manière inconnue Il se pourrait que le bâton soit disponible J'en étais resté là dessus J'ai voulu approfondir mes recherches Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans le trailer Ce que j'ai remarqué c'est cette zone au loin qu'on voit pendant un bref instant Ça ressemble vraiment mais à 100% à la zone centrale de Origins Donc celle du Pack-a-Punch Où on pouvait construire les bâtons en dessous au sous-sol Donc je me demande vraiment si le retour des staffs n'est pas en train de se confirmer Avec les piliers, avec la plaque, avec cette zone là On commence à avoir beaucoup d'informations Et on pourrait se dire que ça commence vraiment à être confirmé Mais pour l'instant ça reste toujours que des hypothèses Quand on n'a aucune preuve Et donc je pense qu'en allant ici après avoir activé tous les piliers On pourrait descendre en dessous et arriver vers ces grandes statues Étant les soldats de Primis Et j'imagine donc que si tout ce que j'ai dit ça s'avère vrai On irait juste dans les statues de Primis ou un endroit dans cette salle Et on pourrait récupérer les bâtons élémentaires Donc là vous vous dites, vous commencez à avoir un doute Entre ouais la zone du Pack-a-Punch d'Origins Avec les bonhommes de Primis en dessous Mais ce qui m'a mis en fait la plus à l'oreille C'est regardez juste sur le plafond Il y a un grand trou Et on voit juste un pic semblable à ceux de la zone du Pack-a-Punch d'Origins Donc ce qui montre que les statues J'imagine seraient en dessous du Pack-a-Punch Ce qui pourrait confirmer un petit peu toute cette théorie Bon voilà comme je vous l'ai dit C'était ma théorie à propos du possible retour des bâtons élémentaires Donc ça reste qu'une hypothèse, une théorie C'est pourquoi je vous demande de me donner votre avis en commentaire là-dessus Voilà si vous pensez que ça peut être probable à quelque chose près Je me doute bien que ce ne sera pas ça à 100% Mais si il y a le retour d'Origins Je pense que ce sera une démarche suivant celle que je vous ai citée À quelques petites choses près Voilà donc j'espère qu'on aura tout ce que j'ai cité Vraiment ce serait cool de voir le retour de tout cela Et ce serait vraiment lourd Bon allez je vous laisse tranquille maintenant Je vous dis prenez soin de vous Et à la prochaine